Bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous parler de la blockchain donc ça c'est un titre un peu percutant qui est une révolution qui va changer le monde mais avant de vous présenter la blockchain je vais vous présenter un peu ce que je fais qui je suis donc je m'appelle Jean Boutlou j'ai un master en electrical engineering j'ai un master aussi en computer science spécialisé dans l'intelligence artificielle et les systèmes décentralisés je suis fan de sciences mathématiques et physique j'ai monté plusieurs entreprises une dans l'identité comme il a mentionné qui s'appelle idbox une dans l'énergie une dans la fintech et une dans les transports via les drones toutes ces entreprises là ils utilisent l'intelligence artificielle et la blockchain j'ai gagné plusieurs concours TechCrunch, Blockchain, FinTech, AWS vous pouvez aller visiter les liens donc grâce à cette expérience là en fait je vais essayer de vous parler de la blockchain un peu dans un moyen un peu percutant qui fait vous poser des questions un petit peu dynamique mais avant en fait de vous donner une définition comme la plupart des gens en fait essaient de donner la blockchain je vais essayer de vous donner un peu une représentation de la société à l'heure actuelle déjà une question qui est-ce que j'ai entendu parler de la blockchain ok j'aurais posé la même question en 2016 ou l'année dernière je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde ça devient un peu partout dans toutes les nouvelles dans toutes les news les médias ils en parlent et le font un petit peu partout en fait je pense que vous avez déjà vu un ou deux de ces acteurs donc tous ces acteurs là ce qu'on appelle en fait des tiers de confiance et ils ont tous des business modèles différents mais en fait ils sont assis sur à peu près le même type d'échanges ça qu'en fait ils proposent des gens entre deux deux tiers de personnes ou deux ou des échanges de données des échanges d'informations donc par exemple vous avez un les banques axa caisse d'épingle crédit agricole bnp paribas entre les cités qui en fait le but en fait c'est si vous voulez transférer de l'argent à quelqu'un c'est de passer via ces banques là pour échanger de l'argent vous avez microsoft ou google qui font en fait des échanges de données ou de la recherche de données vous allez via ces plateformes là vous avez son ordinateur vous lancez chrome ou un autre explorateur et vous avez accès à la data airbnb c'est des échanges de d'hébergement EDF d'énergie les notaires qui est un gros sujet en france échanges d'actes signatures d'actes authentifiés comme on les appelle twitter facebook tous acteurs en fait ce qu'on appelle les tiers de confiance et si je vous dis en fait que j'en garde un petit peu le temps ok je dis en fait que tous ces acteurs là dans les années qui vont venir peuvent arriver à disparaître alors là vous dites moi il est un petit peu fou en fait soit disparaître complètement ou ça en fait ils vont devoir complètement changer leur business model pour pouvoir s'adapter à la blockchain pour s'adapter à ces nouvelles économies qui arrivent la blockchain en fait c'est un peu considéré comme comme internet 2.0 dans les années 2000 les entreprises se posaient la question comment je vais pouvoir transformer mon business pour pouvoir m'adapter internet alors aujourd'hui si vous avez une entreprise qui n'est pas sur internet vous vous dites bon bah c'est un petit peu bizarre personne ne se posait la question d'utiliser internet tout le monde utilise internet tout le monde utilise les médias donc c'est ce qu'on appelle la décentralisation on est arrivé avant en fait on n'avait pas accès à internet après on est arrivé à l'internet et le créateur d'internet un ww le créateur anglais lui pensait une décentralisation à la base sauf qu'en fait il y a des gros mastodonts comme google facebook twitter qui sont arrivés qu'est ce qu'ils ont fait en fait ils ont centralisé internet en fait vous allez sur internet vous passez voir par par eux pour pouvoir faire des échanges alors que normalement ça devrait plutôt le contraire vous pouvez faire des échanges comme moi je vous parle à l'heure actuelle j'ai pas besoin de passer par un intermédiaire pour vous parler c'est un peu l'idée d'internet donc la décentralisation pourquoi en fait ces acteurs là vont peut potentiellement même aucun moyen d'autre manque vont disparaître c'est qu'en fait la blockchain rend obsolète l'étude de confiance complètement obsède alors qu'on a vu que tous les acteurs que j'ai que j'ai mentionné précédemment c'était des acteurs de confiance donc si on rentre un peu plus dans le dans la technique de rapidement du blockchain qu'est ce que c'est à la base c'est juste une base de données qui est complètement décentralisée vous n'avez aucun intermédiaire donc facebook twitter les banques choses comme ça vous n'avez pas du tout et vous pouvez faire des échanges entre particuliers en temps réel sans passer encore 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 par un tiers de confiance c'est une trace indélébile de tous les échanges dans un grand registre donc imaginez en fait que vous avez un énorme registre et chaque page du registre c'est un bloc donc la blockchain une chaîne de blocs et chaque fois vous voulez ajouter l'information tout le monde peut ajouter l'information sur une des pages donc créer une nouvelle page mais cette page là en fait elle va être vérifiée par l'ensemble des ordinateurs ce qu'on appelle des miners des mineurs dans le monde entier donc ce qui fait qu'en fait ça passe par un consensus et tous ces consensus là sont vérifiés mathématiquement via des algorithmes mathématiques donc en fait c'est comme une loterie vous participez à des puissances de calcul sur la blockchain quand vous gagnez vous avez le droit d'écrire dedans et vous êtes récompensé en bitcoin une monnaie donc là vous pouvez voir le premier graphique comment ça se passait avant si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un vous passez par une banque et ensuite vous passez par ensuite la banque prend votre argent la banque à votre argent et en fait la transfert mais toutes ces tiers des confiances elles sont pas trop confiance il y en a beaucoup en fait qui soit sont fait pirater combien de banques dans le monde entier se font pirater par jour c'est des millions d'euros qui disparaissent vous n'êtes pas trop parce que le grand public n'est pas au courant parce qu'ils peuvent recouvrir leurs dettes via les bénéfices qui font mais en fait tout ça en fait tous les acteurs en fait on déçoit se font voler leur identité lors vos data que vous mettez dans les dans les systèmes de tiers de confiance se font voler tous les jours avant donc c'était comme ça vous avez un individu qui interagit avec google avec facebook avec uber avec avec les banques et ça c'est après comment ça fonctionne comme en fait dans le monde physique vous ramenez le monde physique dans le monde virtuel c'est qu'en fait chaque personne interagit avec lui même avec lui même avec d'autres partenaires sans passer par une plateforme alors comment ça fonctionne vous me dire c'est super tout on peut écrire dedans mais il ya quand même des problèmes de ça pose des problèmes de sécurité alors en fait imaginez alice va envoyer de l'argent à john et en fait cette transaction là va être enregistrée dans un document et l'ensemble des ordinateurs dans le monde entier vont vérifier que alice avait l'argent au début que john va recevoir l'argent donc ils vont enlever l'argent d'alice sur sur un des registres et en fait ils vont écrire ce nouveau bloc via un consensus j'essaie de faire ça très rapidement sans entrer dans le détail et là la photo que vous avez en bas c'est des énorme des énormes data center donc je sais pas la présentation qui a été fait juste avant niveau écologique c'est pas super on parle de milliards de millions de millions d'ordinateurs dans le monde entier qui permet en fait de vérifier et de pouvoir en fait résoudre ces problèmes mathématiques ce problème mathématiques en fait ils sont encryptés en cryptographie on peut penser comme un problème mathématique et le seul moyen pour décrypter ce problème c'est d'avoir au moins accès à plus de 51% de la ressources mondiales donc en fait si vous pensez à quand vous pensez à acquis une banque que vous avez à faire c'est juste à qui est un seul endroit pour pour pouvoir prendre l'argent là en fait pour pouvoir hacker le bloc chaîne il faudrait pouvoir au moins avoir accès à 51% de la puissance mondiale de calcul ce qui est mathématiquement et physiquement impossible et c'est complètement instoppable personne par aisé bloc chaîne pour arriver à détruire bloc chaîne à l'heure actuelle même si des banques ou des gouvernements sont contre bloc chaîne ou d'autres d'autres institutions il faudrait pouvoir arriver à détruire l'ensemble de tous les ordinateurs dans le monde entier donc ça pose un piratage alors comme j'ai mentionné est ce qu'on peut pirater assez rapidement la bloc chaîne voilà par exemple c'est un exemple ici imaginer qu'un individu ou même un gouvernement veut en fait se rajouter de l'argent ou moi par exemple je veux me rajouter cent mille euros dans le bloc 74 j'ai une de mes transactions ce que je peux faire en fait c'est je vais m'amuser à aller aller modifier ma balance dans ce compte bancaire dans ce compte et j'ai modifié j'ai là je vais ajouter de l'argent et pour faire ça en fait il faudrait que j'arrive à modifier des blocs 74 à 91 à réécrire l'ensemble des registres dans tous les papiers que vous voyez vu que c'est des calculs mathématiques dedans plus vite que le nouveau bloc qui va être écrit il ya un bloc qui est écrit environ toutes les minutes 30 dans le bitcoin de la box chaîne donc ce qui est mathématiquement impossible vous essayez impossible de modifier un des registres dans le box chaîne donc ça c'était la technique première application du bloc chaîne c'était bitcoin donc tout le monde a entendu parler tout le monde parler du bitcoin 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 ça a commencé alors l'histoire du bitcoin est assez assez intéressante ça a commencé dans les années 2007 en fait il y a une personne qui a écrit ce qu'on a fait un white paper donc c'est une sorte de description de la technologie il s'appelait satoshi sakamoto nakamoto et en fait lui en fait il avait pensé à cette monnaie en fait d'échanges sans intermédiaire sans sentir de confiance via la block chaîne cette personne-là dix ans ou dix ans après est toujours inconnue donc il ya beaucoup de théories qui disent qu'en fait c'est un groupe de personnes ils peuvent pas déviguer l'information parce qu'en fait ils ont aussi des sortes de multi signatures à l'intérieur c'est un petit peu complexe mais ça a été créé par une personne ou un groupe de personnes et ça a complètement révolutionné quand les mathématiciens ont vu la technologie du bloc chaîne la bitcoin associé à la bloc chaîne ça a été un peu le la nouvelle la nouvelle innovation et depuis lors bloc chaîne n'a fait que de bitcoin s'est échangé énormément d'argent il y a eu beaucoup d'argent échangé sur les dark market ce qu'on appelle pour faire des choses illicites mais aussi beaucoup de choses des personnes peuvent s'échangérer de l'argent partout dans le monde entier donc par exemple vous êtes moi je suis né ici vous envoyez l'argent à quelqu'un au japon en une minute la personne reçoit son argent il n'y a pratiquement aucun fils vous n'avez pratiquement aucune ça coûte près 50 centimes pour envoyer un million d'euros 10 euros vous aurez toujours le même frais 50 centimes et ça partout dans le monde instant en instant pratiquement instant réel instant instantané donc bitcoin aujourd'hui je sais pas si vous voyez un peu les chiffres c'est à peu près 300 mille 400 mille transactions par jour si vous comparez à ça ça correspond à peu près une dizaine de transactions la seconde si vous comparez à visa dans le monde entier visa arrive à faire près de 2000 transactions la seconde donc bitcoin est en grandir on est en train de changer la technologie pour pouvoir utiliser moins de ressources pour pouvoir résoudre les problèmes mathématiques donc en fait on va pouvoir augmenter ses transactions la seconde multiplié par dix mille cent mille donc il n'y aura aucune limite pratiquement vous avez la taille d'un bloc à peu près un mégabit de data c'est pas c'est pas très gros leur en fonction donc là ça a énormément augmenté ces dernières ces derniers mois parce que je vous expliquez par la suite dans la présentation mais avant c'est à peu près entre 30 et 40 centimes par transaction pour n'importe quel montant c'est pas du tout proportionnel au montant que vous voulez envoyer vous avez un market cap qui est à peu près à 25 milliards un petit peu moins 20 milliards alors aujourd'hui à peu près 25 milliards et ça c'est le nombre de recherches sur internet alors le bitcoin c'était la première application du blockchain et des gens qui se sont dit ok super je peux envoyer du bitcoin mais pourquoi pas créer d'autres crypto currency d'autres monnaies en fait quand des buts complètement différent vous avez en fait pour écrire une monnaie pour le savoir dans une entreprise vous pouvez créer une monnaie pour l'impact écologique parce qu'on appelle c'est des tokens vous pouvez tokeniser l'ensemble d'une valeur l'a amené en sorte de valeur valeur monétaire donc ça c'est toutes les nouvelles crypto currency qui sont il y en a plein il y en a plus de plus de dix mille plus de cinquante mille crypto currency la première c'est bitcoin donc là à l'heure actuelle a été partie de 0 même 10 centimes un euro et à peu près moins de dix ans à l'heure actuelle à peu près deux mille sept cent vingt-trois dollars donc par rapport à l'or a complètement dépassé vous avez ethereum litecoin ripple qui est vers microsoft vous avez monero toutes ces technologies là ces crypto currency ils ont des actes ils ont des des ils sont utilisés différentes façons et là en bas vous avez à peu près toutes les différentes icônes le le réseau en temps réel les investissements les investissements de toutes ces crypto currency à l'heure actuelle représentent à peu près 67 milliards donc énormément une évolution plutôt assez brute par rapport à mars et à janvier les investissements au niveau des start-up et dans la crypto currency ont dépassé les 22 business capital donc en fait les fonds d'investissement privés sont faits dépasser par l'ensemble de la communauté mondiale parce que c'est du peer to peer tout le monde peut investir dans tous les projets que vous voulez en temps réel vous avez votre téléphone à l'heure actuelle vous pouvez investir dans un projet vous voyez en ligne et ça ça a dépassé l'ensemble des vici dans le monde entier donc les vici comment ça se posait énormément de questions parce qu'en fait leur business model commençait à être complètement complètement changé donc là 300 327 millions et les vici en 295 c'était en juin et là il ya quelques jours il ya deux start-up qui ont levé 150 millions chacun via les icô donc ça à peu près ça amène à peu près à 500 600 millions donc pratiquement deux fois et demi plus que les vici donc je vous ai parlé des crypto currency qui était la nouvelle d'autres monnaie que le bitcoin mais en fait sur le blockchain quand vous y pensez si vous pouvez changer de l'argent l'argent à la base c'est quoi c'est juste de l'information c'est juste de la data et en fait il ya des gens qui se sont dit alors si on peut échanger sans passer par un tiers de confiance des modes de la monnaie de la data pourquoi pas faire tout tout ce qui est information tout ce qui est data ce qu'on appelle les smart contract c'est des contrats intelligents donc ces contrats intelligents en fait n'ont aucune limite pouvait pratiquement créer une identité dans un contrat qui est sécurisé via un hache bien une une clé privée à vous sans passer par exemple par une ambassade vous n'avez plus besoin de créer une identité une ambassade ou un passeport parce qu'en fait vous êtes vous-même vous pouvez l'enregistrer dans un smart contract sur la blockchain vous pouvez gérer les actes des actifs pouvez aussi voter depuis chez vous donc on pouvait penser à la corruption ou ce qui a eu aux états unis ou les piratages en fait c'est utilisé via votre 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 clé privé un peu comme le bitcoin le bitcoin il est sécurisé votre argent sécurisé parce qu'en fait vous avez clé privé que personne connaît et pourtant tous les registres sont ouverts tout on peut voir l'argent qui a dedans l'argent en fait ce qu'ils voient en fait c'est qu'il ya un montant d'argent qui est relié à une clé qui s'appelle une clé publique et en fait si vous divulguez pas que vous avez appliqué publique vous verrez personne ne peut savoir combien d'argent vous avez vous pouvez créer autant de banques de portefeuille que vous voulez à la seconde vous pouvez créer 100 2000 3000 différents comptes que vous avez envie et et mettre de l'argent un petit peu partout et donc les smart contracts peuvent complètement révolutionner la société à l'heure actuelle pensez par exemple aux notaires qu'est ce que fait en fait un notaire il va vérifier des actes ou authentifier des actes il va vendre des propriétés et en fait il va dire voilà je mets j'authentifie que deux parties ont été d'accord pour acheter ce bien et que ce bien appartenait à telle ou personne ce bien va être transféré à telle ou personne en fait dans un smart contract vous pouvez tout décrire comme ça par exemple je vous montre un petit peu ça ce que vous avez à gauche en gris c'est un peu les contrats qu'on a à l'heure actuelle un contrat quand vous y pensez c'est assez subjective ça dépend de la loi si vous avez un bon avocat vous pouvez toujours jouer avec un contrat c'est parce que vous avez de l'argent vous pouvez toujours arriver à contrer un petit peu la loi alors quelqu'un contracte un smart contract sur bloc chaîne c'est impossible est-ce que le bloc chaîne le smart contract il est écrit mathématiquement c'est qu'en fait une fonction retourne un ou zéro avant retourner oui mais ça dépend que machin truc non c'est toujours la même chose vous pouvez pas arriver en fait à falsifier un contrat et tous ces contrôles là sont pris en temps réel imaginez prendre l'assurance vous voyez dans d'autres pays vous êtes enregistré dans un smart contract vous avez un pépin vous allez à l'hôpital vous téléphonez votre assurance à l'heure actuelle c'est oui mais ce que vous êtes bien sûr et prouvez moi vos documents imaginez vous êtes un peu dans le coma c'est un petit peu difficile alors que là alors que là en fait avec un smart contract c'est instantané vous êtes dans le smart contract l'assurance ne peut rien faire c'est instantané vous recevez les fonds vous êtes directement sous vous êtes bon opéré ou transférer l'argent pour être opéré ça ça peut être fait pour n'importe quoi imaginez l'énergie énergie à l'heure actuelle vous passez par par edf ou d'autres compagnies pour ordre de l'énergie mais pourquoi pas en fait passer par l'ensemble du peer to peer l'ensemble des gens qui ont des panneaux solaires dans votre ville instantanément vous pouvez faire du trading entre vous ça peut être aussi fait par blabla car uber sans passer par ces plateformes là vu que l'identité elle est créée dans les smart contract vous dites demain j'ai envie d'aller faire un blabla car j'ai envie de partir à telle ville automatiquement le blockchain va regarder quelles personnes sont authentifiées sur le blockchain ils vont se mettre en relation avec vous vous allez recevoir les fonds directement sans frais ni rien donc là c'est une fonction je vous ai fait une copie d'un des contrats où j'ai travaillé dessus s'appelle on a travaillé dans la communauté récemment il y a quelques jours s'appelle bank or bank or a levé 150 millions en fait bank or fondé du trading en temps réel ils vont en fait tokeniser l'ensemble de la société en fait ils transforment n'importe quelle valeur ou d'une entreprise en token qui peuvent être ensuite après échanger sur les marchés publics on a nouvelle des nouvelles une il ya trois jours qui a levé 250 millions s'appelle status qui est une application mobile pour envoyer des messages et vu qu'en fait ces messages là sont crypto sécurisées c'est impossible de lire l'information donc c'est pas comme whatsapp qui est acheté par par facebook qui est entretenu par facebook ou d'autres applications comme messenger dans ces messengers oui messengers et whatsapp c'est la même chose en fait en fait toutes ces choses là en fait ils vous disent que c'est sécurisé le message mais en fait quand vous envoie un message vous l'envoyez pas imaginer je vais envoyer un message à un de vous deux vous dans le public mon message va sûrement passer par un des serveurs en californie pour ensuite revenir vers vous si vous pensez c'est un petit peu idiot parce qu'on est dans le même endroit en fait ce que vous pouvez faire avec blockchain c'est faire du peer to peer les nœuds en fait vont automatiquement envoyer votre message et personne pourra lire c'est impossible à décrypter pour pouvoir décrypter un des messages il faut au moins avoir 50% de la puissance de calcul mondial à part si vous êtes très riche mais même c'est impossible alors je vais monter un des projets in developing countries to create a unique identity the id box device is composed of a raspberry pi sms chip fingerprint recognition and a solar panel by combining these components it allows us to create a secure identity-based service that will revolutionize the way that developing countries participate in a range of activities from papa new guinea to ghana to samoa we are able to ship the device to any local area even if they don't have power or the internet the devices which cost less than 50 dollars are hosted in a range of centralized areas like schools churches banks and coffee shops people use their sms phones to text the id box device to create a unique mapping of their phone and fingerprint creating a personal id once someone has created an id they don't need to use the box again unless they want to assign their id to a new phone across the country millions of people do not have an id this is john he has recently heard about id box using his phone and the local id box which is located at his nearby church he is able to create a unique id he sends an sms to the id box to activate the registration process he puts his finger on the fingerprint scanner the box then encrypts the fingerprint using an advanced encryption process and then sends the hash of the fingerprint by sms to the blockchain attached with john's phone number if the identity doesn't exist it then creates a new identity on the blockchain and sends a confirmation message to john on his phone to confirm his new unique id with his new identity john is now able to view his balance history of transactions he has made and to securely transfer money to other people who have created a unique id each time john wishes to make a transfer with other active users his unique id is verified against the blockchain he is quickly notified of his transactions on his phone he can also participate in voting systems healthcare registration and ownership of land thanks to id box john's engagement with these activities has been revolutionized so this is one of the projects that I worked on, it is not to do a pub or whatever it is because it is a non-profit foundation it is to show you an application of blockchain which is possible to create identities which are completely decentralized you do not pass by the ambassade, you do not pass by the government, your identity is in fact it is to you, it is a bit like the fact of buying a bike when you want to use it tomorrow you do not pass by the shop where you have bought your bike to buy your bike, your identity is a bit the same thing for these projects like that I can show you a hundred, two hundred projects so I don't think that at the moment in 2017, one or two people think that blockchain will revolutionize what happens at the moment at the moment, it is not necessarily public because there is a very powerful lobbying that they do not necessarily want to divulge that blockchain can change the society but it happens, it is a bit like the arrival of internet that is what I call the arrival of internet 2.0, the decentralization we can all think about Blablacar, Uber or companies like that I know very well Frederick Mazela who has built Blablacar and I love the platform, I use it every day but when you think about it, all these platforms do what they do it is just to put them in relation and if you can achieve a way of putting them in relation without passing by a tier of confidence, what we call tier of confidence because these tiers of confidence, most of the time, they make hack or centralize the information in the data centers and that, it causes a lot of problems in your private life all these things can be completely changed in the future, in the future for the moment, we don't see an application very public at the moment even though we use it every day, it takes about 4-5 years that I pay my transactions with Bitcoin to London you have the whole energy, to make trading in particular why buy a solar panel, why buy a solar panel and revend the energy to EDF if you can revend the energy that you have created on your panel with your solar panel, to your neighbor why, in fact, pass by a platform if you can directly enter in communication with someone with someone with an insurance, the same instead of paying an insurance why don't you pay for it why don't you pay for it for you to be assured so that, it's the whole of the ecosystem that we are building if you have questions you can send me an email or you can send me an email or tweet I will answer with pleasure thank you Julien thank you Julien we will be able to ask you even now I finally understood that the revolution is that the platforms are going to be they-mêmes Uberized finally non Uberized it's what it is at the moment I know the platforms are not even Uberized they are going completely in another because in fact what happened is that we had the arrival of the internet then the arrival of the mastodonts Facebook Google who completely took the internet and then the second phase which we have been called 5-10 years it was the Uberization so in fact to put in relation a little bit but always have access to the platform there it's completely uber uber blablacar it's the end in 어떤 platforms d'ici that will live very 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 vite great très vite very 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 vite yeah then we put in on lot on have énormément of money for because which is the only application so bitcoin which is the only money in the world that has never been hackée c'est bitcoin well the only bank in the world that in the old years that has never been hackée it's bitcoin after we could have news there's people who are going to get into bitcoin Parce qu'ils avaient entreposé leur bitcoin dans un endroit qui n'était pas sécurisé, un endroit centralisé. Et cet endroit centralisé s'est fait hacker, donc ils ont perdu leur bitcoin. Mais sinon, à l'heure actuelle, personne n'aurait jamais réussi à pirater le blockchain. Alors se posera aussi à un moment la question de l'éthique. Je fais référence à la conférence de Guillaume Champot hier, parce qu'il va falloir quand même se poser des questions d'éthique, parce que c'est un système qui est a priori inviolable, ultra sécurisé. On ne peut pas y pénétrer, mais du coup, il va falloir aussi inventer une éthique spécifique peut-être à cette nouvelle technologie. Oui, tout à fait. Par exemple, toute information qui est mise dans le blockchain ne peut pas être enlevée à vie. Pour pouvoir l'enlever, il faut arriver à détruire l'ensemble des ordinateurs dans le monde entier. Parce que chaque ordinateur a une copie de la blockchain. Donc après, il peut se poser des questions. Si quelqu'un poste une photo de vous sur le blockchain, si quelqu'un poste une information à vous qui est privée, il ne pouvait aucun gouvernement dans le monde entier pour l'enlever. Ça, c'est sûr et certain. On voit très très bien ce à quoi ça peut aussi aboutir. Est-ce que vous avez des questions ? Il nous reste trois minutes à poser à Julien. Il y en a une juste là, devant moi. Bonjour, Étienne de Paygreen. Je me posais la question, du coup, vous parliez de la suppression des tiers de confiance. En réalité, comment vous voyez les choses ? Puisque le blockchain, c'est un moyen de sécuriser les échanges, on est d'accord. Demain, Blablacar s'adapte, parce que c'est l'exemple que vous avez donné, s'adapte avec du blockchain et sécurise la donnée qui transite par lui. Comment vous envisagez les choses pour la suite ? Par exemple, est-ce que demain, il n'y a plus d'intermédiaires ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait disparaître les sociétés de service ? Comment vous voyez le modèle économique se mettre ? Et la suite de la question, en réalité, parce que je crois qu'il y a une conférence qui va être sur la démocratie, donc je crois que vous êtes en train de parler du pouvoir redonner au peuple, quelque part, la disparition du service. Du coup, la vraie question, c'est quel est le modèle économique des plateformes qui se développent dans le blockchain, et comment elles réussissent à gagner de l'argent ? Parce qu'il y a un moment donné où on parle toujours d'argent. Donc voilà, ma question, c'est quel est le modèle économique, finalement ? Merci, Etienne. Tu n'as pas deux heures pour répondre à la question. En fait, on va vraiment rentrer... Les plateformes vont devoir vraiment se redonner une définition d'elles-mêmes. En fait, elles vont devoir faire ce qu'on appelle des vitrines pour donner le meilleur service à leurs clients. Parce qu'en fait, l'infrastructure, elle est déjà là, c'est le blockchain. Tout le monde a accès. Ce qui va se passer, en fait, c'est que les gens vont développer des moyens pour pouvoir communiquer au blockchain. Un système de paiement, Blablacar ne pourra plus le faire, puisque le blockchain le fera. Un système de mettre en relation ou les profils de confiance, Blablacar ne pourra plus le faire. Ce que Blablacar pourra peut-être faire, c'est... une application mobile qui mette directement, qui fasse voir directement quelle ou quelle personne je peux avoir dans ma voiture. Voilà. Parce que ça, le blockchain ne peut pas le faire. Sinon, on pourra juste dire, voilà, bon, il y a Alice, Antoine, qui veulent venir dans sa voiture, est-ce que tu acceptes oui ou non ? Donc, en fait, elles devront faire payer leur service sur juste avoir l'application mobile. Donc, peut-être un abonnement par an ou un bon moment par mois. Mais simplement ça. On ne pourra pas prendre de frais sur votre trajet à vous, puisque la blockchain fera ça, en fait. L'infrastructure sera déjà là. Mais après, pour vous, c'est inobéen. Vous n'avez plus besoin de construire des serveurs. Vous n'avez plus besoin de faire une application cliente qui permet, en fait, de donner l'opportunité aux gens de se mettre en connexion. Je pense que c'est encore mieux. Et en fait, ça va donner, en fait, une confiance globale sur l'ensemble des systèmes qu'ils utilisent la blockchain. Parce que vous ne pouvez pas la pirater. Il y avait une question, voilà, juste ici. Bonjour. Léopold Legoyne, j'aimerais savoir s'il y a aujourd'hui des établissements de formation en France ou en Europe qui s'intéressent justement à la blockchain dans les écoles du numérique. Est-ce que... Alors, moi, je donne des formations. Ouais. Je donne des formations sur la blockchain. Donc, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, c'est sur deux jours. Vous avez présentation du blockchain, les différentes technologies. Et ensuite, le deuxième jour, c'est programmation sur les smart contracts, créer un système de vote, créer un nouveau blabla car, des choses comme ça. Donc, envoyez un email. Si ce n'est pas moi, je pourrais vous mettre en relation avec d'autres intervenants que je connais très bien qui sont déjà dans la blockchain. La seule chose, ce n'est pas de prendre des cours avec des personnes qui n'ont jamais travaillé sur la blockchain. Parce que sinon, je ne trouve pas ça trop l'intérêt. Il y en a beaucoup qui font ça pour faire de l'argent. Ils vous font payer, mais ils n'ont jamais développé ou ils donnent juste des cours parce qu'ils ont lu sur Internet ce que c'est la blockchain. Il faut vraiment faire ça avec quelqu'un qui a déjà programmé sur les smart contracts, qui a déjà créé de la monnaie, qui est déjà depuis plusieurs années dans l'écosystème. Une dernière question. Là-bas. Ah, je te laisserai le dernier mot. Oui, bonjour. Adrien Morel, l'agence Le Jour se lève. J'avais une question. Votre conférence vient juste après la conférence sur la Green IT. Et en fait, on entend beaucoup dire que la blockchain consomme déjà aujourd'hui avec les bitcoins la moitié de l'énergie de l'Irlande. La Finlande. La Finlande, voilà. Si c'est vrai et que c'est vrai juste pour le bitcoin, vers quoi on va ? Alors... Merci pour cette excellente question. Moi, c'est pour ça que... Moi, j'étais dans les années 2000, 2010. J'utilisais beaucoup le bitcoin. Maintenant, en fait, je vais sur des nouveaux cryptocurrencies parce qu'en fait, on utilise des nouvelles technologies. Le bitcoin, c'est ce qu'on appelle un proof of work. C'est-à-dire qu'en fait, c'est basé sur l'ensemble de la puissance mondiale. Et ce qu'on essaie de créer, en fait, c'est de nouveaux algorithmes mathématiques qui n'ont plus besoin de cette puissance. Et grâce à ça, on va pouvoir multiplier par un million, par des sommes, des nombres astronomiques pour augmenter le nombre de transactions que tu peux faire à la seconde en n'utilisant pratiquement aucune puissance de calcul. Et ça, c'est... Ces moyens, ces nouveaux algorithmes mathématiques sont faits sur la théorie des jeux. Donc c'est sur des probabilités, des statistiques, sur le fait, en fait, de donner à quelqu'un l'avantage par rapport à d'autres théories. Et donc, dans Futur Proche, déjà, en plus, il y a Bitcoin, ce qu'on appelle Segwit, qui va être mis en place en 1er août. Ça devrait complètement réduire l'ensemble de l'énergie qui est déployée pour pouvoir arriver à résoudre ces problèmes mathématiques, c'est la première chose. Et aussi, on s'oriente vers ce qu'on appelle des transactions off-chain. Des transactions qui n'ont plus besoin du blockchain. Sauf, à un instant T, dans le temps, après quelques années, vous pouvez revenir sur le blockchain. Vous pouvez pouvoir faire des transactions sans vraiment... Juste, par exemple, un WhatsApp, un SMS, ou un truc comme ça, qui pourra être fait. Donc, normalement, dans quelques années, on aurait pu avoir le problème, parce que l'ensemble de la communauté du blockchain, on est vraiment pour les énergies non renouvelables. Et l'impact, forcément, du Bitcoin, de la blockchain, de la ITR, ça ne plaît pas du tout. C'est un problème. Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai bien juste une petite question. Tu as pas mal parlé de la blockchain Bitcoin. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la spécificité d'Ethereum ? Parce qu'il y a une différence. Et puis, tu parlais de, comment dire, de blockchain qui ne peut pas être piratée. Mais Ethereum ne s'est pas fait pirater il y a quelques mois ? Non. Moi, en fait, je fais partie du truc Ethereum. C'est pour ça que je voudrais que tu nous parles d'Ethereum, la spécificité d'Ethereum. En fait, Ethereum, c'est ce qui amène les smart contracts, les contrats intelligents sur Ethereum. C'est une crypto-monnaie aussi. À l'inverse de Bitcoin, qui est juste la monnaie, Ethereum fait tout ce qui est information, data. Donc, vous pouvez créer n'importe quoi sur Ethereum. Mais vraiment, tout est possible. Par exemple, si vous avez envie de mettre le siège qui est en face sur Ethereum, vous prenez une photo, vous le tokenisez. Quelqu'un qui s'assoit dessus ou qui a un hash, vous pouvez donner de la valeur à ce siège. Et Ethereum, pour moi, c'est la nouvelle cryptocurrency. Vous avez d'autres technologies aussi. C'est vraiment l'ouverture de l'ensemble des contrats intelligents que pouvaient après donner de la valeur, de l'argent à ces contrats. Elle ne s'est pas fait pirater. Ethereum, c'est juste qu'il y a d'énormes lobbying derrière. D'ailleurs, j'ai été un peu méchant avec les banques. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent dans la banque ici. C'est vraiment de la méchanceté. Pas du tout. Ce n'est pas vraiment. Je pense qu'il faut discuter. En fait, c'est vraiment une discussion ouverte. Mais il y a énormément, dans les années 2010, de lobbying qui disaient Bitcoin, c'est très mauvais, blockchain, c'est très mauvais. Surtout pas, surtout pas. Et depuis 3-4 ans, les banques dans l'ombre ont développé énormément de technologies ou de brevets pour travailler sur la blockchain. Je connais beaucoup d'applications à Londres qui viennent de banques. et en fait, ils font des transactions gratuites dans le monde entier et en même temps, ils chargent les clients. Alors qu'ils utilisent la blockchain pour faire des transactions. Je connais des noms en privé, si vous voulez. Est-ce que je veux dire, en fait, pourquoi, en fait, par exemple, il y a deux jours, Ethereum, en moins d'une nanoseconde, est tombé à 13 centimes au lieu de 300 euros aujourd'hui ? Parce qu'en fait, il y a énormément de lobbying derrière qui veulent essayer d'acheter des Ethereum à bas prix. Et c'est pour ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font forcer, ça se connaît très bien sur les marchés financiers, mais vous vendez énormément à une vitesse grand V, faire effondrer les prix, et après, vous rachetez quand tout le monde a fait, vous avez fait éclater les limites de chacun. Et voilà, quoi. Ce qui fait perdre énormément d'argent à tout le monde, mais quand vous êtes un gros poisson, vous pouvez acheter par même. Donc, c'était pas du piratage, c'était de la spéculation. Ouais, spéculation. De toute façon, l'entière de la... Ce qui se passe maintenant avec les ICO, c'est du peer-to-peer. Vous pouvez élever des fonds. Quand je vous parlais des 150 millions, ils ont été élevés en 5 minutes. 48 millions, 2 minutes. Vous pouvez élever des millions et des millions en 1 ou 2 minutes. Donc, forcément, l'ensemble de la communauté internationale se pose des questions. Les venture business capital, les investisseurs privés ou les business angels, ils disent, nous, on commence à perdre le bateau. Mais ce qu'ils donnent, en fait, c'est de la puissance aux gens. Chaque individu, vous avez 10 euros, 1 euro. Vous pouvez participer à le prochain Facebook. Vous n'avez pas besoin d'avoir monté un fonds d'investissement pour pouvoir participer. Chacun devient maître du jeu. Vous pouvez... d'où vous venez. Je pense que vraiment voir la blockchain comme une révolution qui permet à chacun de retrouver ça, de retrouver, en fait, une puissance personnelle. C'est là-dessus qu'on va rester. Merci, Julien.